qui porte essentiellement sur votre formation en data science, en analyse de données avec Python. Et donc, hier, vous avez démarré la dernière section du cours qui porte sur l'évaluation d'un modèle d'intelligence artificielle, de machine learning, pardon, avec les notions d'overfitting, underfitting, model selection, biais, variance. Je ne sais pas si, avant d'aller sur le lab, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la notion d'overfitting, d'onderfitting et biais et variance, ces notions ont été maîtrisées hier? Donc, avant de démarrer le lab, la parole est actuellement à qui veut la prendre, pour toutes éventuelles questions, ou bien sûr des notions que vous n'avez pas compris, que vous aimeriez que le docteur ou moi-même puisse intervenir, puisse revenir dessus. Madame Emiren, Monsieur Pocan, Victoria, est-ce que les notions d'hier ont été maîtrisées? Est-ce que c'est bon, les préoccupations? Est-ce que tu as des préoccupations? Imelda, du moins, est-ce qu'on peut réviser avec toi la notion d'overfitting qu'on a vu, que vous avez vu hier, bien la notion d'onderfitting, Imelda? Est-ce que c'est possible que tu puisses nous rappeler ou bien que tu puisses nous dire ce que tu as retenu, si tu as eu le concept-là? Imelda, c'est là, Victoria, c'est là? Quelqu'un peut nous rappeler? Oui, Victoria, tu peux activer ton micro. Bonjour à tout le monde. Bonjour. En fait, on a dit que l'overfitting, c'est lorsque la variance est forte et que le biais est ferme. Et l'overfitting, c'est l'inverse, donc la variance est ferme et le biais est élevé. Et on a dit que la meilleure solution, c'était l'overfitting. La meilleure solution? C'était l'overfitting, mais on a dit que l'overfitting, la courbe apprend, en fait, est très proche des points et lorsqu'on a mieux fait les données de test, en fait, bon, le prof a expliqué hier parce que lorsqu'on a 99% de... OK, en fait, ça veut dire qu'il y a des fortes chances plutôt conséquentes. Alors, en tout temps, le prof Dias, il est en train de mettre un commentaire. Qui vous a dit ça? Alors, il y a juste peut-être un petit point là où tu as un peu faussé. Tu as bien défini l'overfitting comme... Docteur? Oui, email down. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Docteur, votre connexion n'est pas très bonne. Oui, email down. Vas-y. Bon, je n'ai plus d'apport avec ce qu'il y a un jour de vie, mais je pense que on disait plutôt que les meilleurs des cartels que les vieillards et... on va voir... J'ai l'impression qu'il y a une idée. Toi? Je n'ai pas suivi la fin, email down. Je n'ai pas suivi la fin. Je crois qu'il y a un jour et on disait plutôt que les meilleurs des cartels que les deux sont élevés. Élevés. D'accord. C'est non-t. Avant de faire un commentaire, je laisse peut-être le docteur. Docteur, vous avez... Vous vouliez ajouter? Docteur Aurel? Alors, ma connexion dérange un peu. Donc, hier, nous avons dit Ovafitin, Ovafitin. Et Ovafitin, lorsqu'on a pris l'exemple de la courbe, on avait dit la variance était élevée. et le biais était faible dans l'Ovafitin, dans ce qu'on a vu. Et on a dit qu'il n'y avait pas de meilleur qu'en Ovafitin. On a vu que les deux ne nous donnent pas de bonnes solutions. Donc, ce qu'on va chercher à faire, le cas il y a, c'est lorsque la variance est faible et le biais est faible. Ça, c'est le cas idéal. Et on peut aussi que dans un cas où la variance est faible et le biais est élevé. Là, on peut souvent continuer à travailler dans ce type de situation. Mais le meilleur, c'est le premier que vous l'avez dit. Mais c'est le cas idéal comme on dit souvent, le cas parfait. OK. Merci, docteur. Victor, il a dit un commentaire. Tu voulais poser une question? Tu avais la main levée, là. Donc, quand... En fait, c'était par un mot de suite. Je vais demander quand on vous demande des questions sur Wafiting. Rappelez-vous comment on a tracé les deux couvres, les deux couvres, la couvre de test. Un instant, je projette pour que vous puissiez un peu parler de ceci. c'est bon? C'est ça dont vous parlez, docteur? Exactement. Donc, rappelez-vous toujours des couvres aussi. Vous voyez, la couvre verte, c'est la couvre parfaite. Donc, rappelez-vous toujours du cas grand aussi. Vous voyez, le premier cas grand, on a bien faible et une variance faible. Ça, c'est le cas parfait. Mais on peut aussi être dans un cas où on a bien élevé une variance faible. Là, on peut souvent travailler avec ce type de situation aussi. Mais on peut travailler. Maintenant, lorsqu'on a une variance élevée et un bien faible, quand déjà la variance est élevée, c'est un pas bon. Puisque la variance caractérise la différence d'erreur qu'il y a entre les données test et les données d'encraînement. s'il y a une variance élevée, ça veut dire que le modèle ne peut jamais converger. C'est un peu ça ce que vous l'avez dit. Merci. Merci, docteur. Alors, pour apporter ma petite contribution à ça, c'est que vous voyez la notion du biais comme la notion d'erreur. Donc, lorsque le modèle fait ses prédictions, la notion du biais ici, c'est la différence entre le résultat prédit et le résultat obtenu par le modèle. Et on fait cette différence-là et on obtient une sorte de moyenne. Et donc, cette différence-là est appréciable par le biais. Il faudrait que lorsque le modèle est en train d'être entraîné, il faudrait que l'erreur, donc le biais au carré, donc l'erreur, généralement, c'est souvent le root min square, pardon, cette erreur-là soit minimale. Donc, cette erreur tend à être nul. Et donc, quand on parle du biais, justement, c'est par rapport à la différence d'erreur lors de l'entraînement. Ça, c'est ce qui concerne l'erreur. Et donc, la variance, c'est quoi ? C'est le fait qu'à un moment donné, le modèle a trop appris des données, ça a trop appris des données jusqu'à un point où ça, comme le schéma, s'il le reflète, ça prend tout en considération. Et au vu, par exemple, des courbes même, un polynomia qu'on connaît, ça ne ressemble pas à une fonction polynomia classique qu'on connaît. Et donc, du fait de ce problème-là, du fait que le modèle apprend tout et même des erreurs, on tombe rapidement à un cas d'overfitting, un cas où le modèle, il y a une variabilité des données en fonction même du modèle. Ça veut dire que le modèle est tellement variable, il s'adapte parfaitement aux données. Et dans ce cas-là, on ne peut pas considérer ça comme un modèle idéal. Donc, il y a toujours un compromis, il n'y a pas de modèle 100% réussi. Donc, il y a toujours un compromis comme le docteur a dit où l'idéal, c'est que la variance ne doit pas être très élevée et le bien ne doit pas aussi être très élevé. C'est pour ça qu'on se met à tracer ce qu'on appelle les courbes d'entraînement. Donc, tel que vous voyez le résultat-ci, c'est une sorte de courbe d'entraînement qui nous dit exactement. OK. Voilà comment le modèle a appris. Et maintenant, donc, cette métrique-là, à ce niveau, on pourra donc voir comment le modèle se comporte, comment le modèle est appris et comment se comporte le biais par rapport à tout ça. Donc, c'est le commentaire que je voudrais ajouter sur cette partie avant qu'on commence le lab. Est-ce qu'à ce niveau, Victoria, c'est bon? Ça se comprend le overfitting, le biais, la variance? Parce que les variances, on parle généralement la variance mathématique, la différence d'un point par rapport à la moyenne. donc, est-ce qu'à ce niveau, cette notion-là se comprenne déjà avant même d'aller proprement, dites même à la pratique? Victoria et Imelda, c'est bon? Allô, Victoria? Imelda? OK. Donc, on va donc, Emiren, bonjour. Je ne sais pas, nous sommes ensemble. C'est bon, avant de commencer. Madame Emiren? Alors, alors, OK. Donc, le lab d'aujourd'hui consiste à quoi concrètement? Il est question, l'objectif du jour ici, c'est de parcourir les notions de model evolution, voire concrètement des exemples d'overfitting, underfitting et de model selection, voire ce qu'on appelle les reach regression, les grid search. Donc, on aura quatre notions, quatre concepts qu'on va aborder cette matinée. Et donc, sans plus tarder, on va commencer par la première partie qui consiste à un modèle evaluation. Alors, modèle evaluation, l'idée ici, c'est quoi? Dans cette première partie, c'est qu'on va d'abord entraîner notre modèle avec un modèle, avec notre donnée, notre, on est toujours dans notre jeu de données qui porte sur la voiture automobile, l'estimation du prix de la voiture automobile en fonction des paramètres qu'on va définir. et donc, le jeu de données, vous le connaissez déjà, c'est le même qu'on manipule tout le long du cours. Je viens de compiler les deux premières lignes. Ensuite, bon, nous n'avons pas tellement utilisé la bibliothèque, si c'était déjà là, vous pourrez compiler. et donc, à ce niveau-ci, je peux faire quand même le commentaire que je peux faire ici, c'est quoi? C'est que vous avez une fonction qui permet de créer des graphes, qui permet de créer deux graphes. Le premier graphe sera appelé le graphe de la fonction en rouge. Donc, ce graphe ici, il attend les données pour pouvoir tracer sous forme de desplots. Les desplots, c'est un peu comme des lignes, en fait, donc, essayer de tracer, essayer de réunir tous les points qui sont, qui contiennent le jeu de données. Et après, donc, afficher le titre. Donc, ici, c'est simplement une fonction, une fonction qui permet de faire des dessins des données. Pareil aussi pour la fonction du bas ou l'idée. L'idée, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque, même si, dans le cadre de vos projets-là, le projet que vous aurez à travailler dessus, vous avez besoin de dessiner, par exemple, le comportement de vos données, le comportement, les résultats, par exemple, des données de prédiction par rapport aux données, même réelles. donc, vous venez simplement là, vous prenez votre fonction, vous essayez d'adapter maintenant la fonction à votre, à votre, en fonction de votre besoin. Mais l'idée est très simple. En red, ici, red function, ici, c'est juste les données, j'ai juste, la fonction attend juste les données à dessiner en rouge. ça peut être le red prédit, ça peut être le red la valeur réelle, y true, donc, vous mettez ça. Le blue function, c'est juste là une façon de dire, ok, j'attends aussi les données à afficher. Ça peut être maintenant l'autre. Donc, si vous avez pris le red comme la fonction des valeurs réelles, en bleu, vous pouvez mettre les valeurs prédites. Maintenant, à côté, le red, non, c'est le nom que vous voulez donner et le blue, non, c'est le nom que vous voulez donner, le label que vous voulez donner à la fonction bleue, le label que vous voulez donner à la fonction rouge et enfin, le titre du graph. Donc, c'est un peu le commentaire que je peux apporter là et c'est toujours très facile, c'est toujours très adapté de pouvoir créer des petites fonctions même pour la visualisation. Donc, c'est le commentaire que je pouvais faire là, je vais compiler dans les deux lignes. Après, donc, ici, qu'est-ce qu'on fait ? On répète notre étapes primordiales de machine learning qui consiste à faire quoi ? Identifier notre variable indépendante et nos variables indépendantes et donc, ou encore identifier notre target et notre feature. Donc, les X, qui généralement, ce sont les features et les Y, c'est le target. Donc, le target, ici, c'est quoi ? C'est le prix. C'est le prix de la voiture automobile qu'on veut utiliser. C'est la valeur du prix d'une voiture qu'on veut prédire. On veut prédire. Et le X, ici, c'est quoi ? Ce sera dans toutes les valeurs, ce sera dans toutes les valeurs numériques, excepté la colonne du prix. Dans le drop, ici, vous le savez déjà tous parce que la fonction de drop ici, c'est pour enlever une colonne dans un jeu de données bien spécifique. Et ce qu'on fait là, ça, c'est la première étape, toujours, dans l'analyse de données. Déjà, c'est dans le machine learning, déjà, c'est la définition du problème. Définition du problème, ici, c'est quoi ? C'est-à-dire que le problème, on le formule, se forme de, sous le prisme de machine learning, c'est-à-dire, on veut faire quoi ? On veut prédire, on veut estimer la valeur du prix en fonction de d'autres variables. Ça, c'est la formulation du problème. La deuxième étape, c'est quoi ? La collecte des données où on identifie maintenant la variable target et on identifie dans ce qu'on appelle les features. Ça, c'est la deuxième étape une fois faite. Maintenant, dans la troisième étape, il y a ce qu'on appelle la subdivision des données. hier, on a vu, vous avez vu cette main, la notion d'entraînement et la notion de test. Et donc, monsieur, docteur, qui m'a posé la question dernièrement, dimanche passé, quelle est la proportion utilisée, qu'il faudrait utiliser généralement dans les tests et qu'il faudrait utiliser dans l'entraînement ? Et donc, à ce niveau, je lui ai fait comprendre que la littérature prévoit du 80-20, du 70-30, donc 70% des données doivent être utilisées pour l'entraînement et 30% pour les tests. Il faut comprendre que c'est une étape capitale parce que le challenge dans des projets de machine learning, ce sont les données. On n'a pas toujours assez de données, on n'a pas toujours des données assez pertinentes et non, il faudrait quand même que lorsque je fais une subdivision de mes données, je puisse aussi prendre en quelque sorte les données de façon aléatoire et je puisse aussi subdiviser de telle manière que par rapport aux données que je vais entraîner, j'ai des trucs, j'ai un certain lot de données où je peux faire des tests. Donc, c'est un peu ça l'idée et ce que vous devez retenir sur cette partie, c'est quoi ? C'est que pour faire ça, on a besoin de, il y a plusieurs méthodes pour subdiviser mais celle la plus utilisée est celle proposée par SKLN notamment au niveau de le fichier, le répertoire, le répertoire model selection et la méthode ici ou bien la méthode, la fonction utilisée, c'est la fonction train test split, c'est cette fonction qui permet de subdiviser les données en proportions qu'on aura définies et il faudrait voir que la syntaxe, c'est quoi ? X train X test donc, ça prend d'abord les X dans les features après ça prend les targets le premier c'est le feature d'entraînement le deuxième c'est le feature test le troisième c'est le troisième c'est les targets target trend target test donc c'est c'est un truc qui est répétitif donc une fois que vous avez un document ou que vous avez travaillé ça ça va le reste ça va vous pouvez facilement manipuler et donc c'est un peu ça qui se passe à ce niveau c'est où on essaye de de subdiviser nos jeux de données et on voit que pour un jeu de données qui avait une taille de si je fais ça dfship qui avait une taille de 201 lignes et 22 colonnes on a subdivisé de 90 en 90 10 c'est-à-dire quoi ? 90 données 90% de la taille des données seront utilisées pour l'entraînement contre 10% qui seront utilisées pour les tests est-ce qu'à ce niveau ça se comprend est-ce qu'à ce niveau vous avez des préoccupations ? Sinon vous mettez un pouce là on continue il y a une question là que je vais passer la main à Imelda si elle peut nous aider à répondre rapidement oui ok docteur Kanye c'est bon Victoria Imelda c'est bon et Myren Victoria elles sont très calmes aujourd'hui docteur Kanye est-ce que vous pouvez nous aider à répondre rapidement à la question s'il vous plaît bonjour bonjour c'est vrai je suis par téléphone mais je vais dire où vous avez écrit d'accord il n'y a pas quelques quelques mises ouvertes d'accord d'accord on y va ok bonjour bonjour je vais par contre scacke learn point point model selection ok scacke X traine Viguë X test Y traine Viguë Y test Y Viguë Viguë Y test Trenne test split X data Viguë X data X là Notre jeu de données S'appelle quoi Notre jeu de données S'appelle OK X data Comme vous avez dit X data Viguë Y data Viguë 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 C'est même là. Alors, on peut voir là qu'on a du 120 contre 81. Merci. Le commentaire que je peux faire aussi ici, c'est parce que le random state ici, c'est un peu comme le caractère un peu aléatoire. Donc, ça définit un peu le pas avec lequel on va sélectionner les données. À côté de random state, on peut aussi ajouter l'argument. L'argument ici qu'on va appeler shuffle. Le shuffle ici, ça va permettre de faire, par défaut, c'est égal à trop, mais ça va permettre de faire un peu un mélange des données et de sélectionner. Ça va d'abord faire le mélange des données maintenant et la sélection va se faire selon le random state qu'on aura défini. Donc, c'est un peu le commentaire que je pouvais faire ici, mais il y a d'autres arguments aussi en fonction du besoin. Vous pouvez modifier les données comme vous voulez. Et oui, en gros, c'est un peu ça que je peux dire à ce niveau. Mais sinon, la méthode, elle est classique. Une fois que vous savez comment on utilise du split et de test, parce qu'à part le test size, il y a aussi ce qu'on appelle le trend size. Donc, vous pouvez soit définir la proportion des données test ou bien vous pouvez soit définir la proportion des données d'entraînement. Et comme ça, ça va faire la différence. Oui, et Myrène, tu as lavé la main. Bonjour. Bonjour. En fait, j'avais juste un commentaire par rapport à la question. D'accord. C'est juste que dans la question, c'était extreme. Extreme underscore. D'accord, c'est vrai. On peut faire ça. Extreme, ouais. Comme ça, on peut recompiler ici pour que ça n'écrase pas. Ah, OK. Donc, ça, c'est la troisième étape, la subdivision des données. Maintenant, donc, quatrième étape, donc, qui est proprement dite à la construction du modèle. La construction dans notre modèle. La question ici dit quoi? C'est qu'on a importé notre modèle de régression linéaire. OK? Maintenant, l'idée, c'est comment on demande de créer un objet de régression linéaire. Quelqu'un a une idée de comment ça marche? Est-ce que quelqu'un a une idée de que veut dire créer un objet de régression linéaire? Oui, docteur, qu'est-ce qu'on fait la dernière fois, non? On peut mettre lm égale à linéaire de régression. Lm égale à linéaire de régression. OK. Donc, pour faire juste un petit commentaire, c'est que quoi? Quand on parle d'objet, un objet ici, c'est un peu comme, il y a ce qu'on appelle une classe, une classe en programmation. C'est un peu comme un moule. Le moule ici, c'est quoi? C'est le moule qui fabrique ici les fonctions, les algorithmes de régression linéaire. Et donc, le moule ici, ou bien la classe ici, c'est linear regression. Vous allez voir, la classe commence toujours par une lettre majuscule. Comme ça qu'on dit aussi la classe des fonctions. Et donc, quand on parle d'objet, c'est quoi? Ça veut dire qu'on crée maintenant. Donc, on a le grand moule là de fonctions linéaires, de régression linéaire. Et maintenant, créer un objet, ça veut dire qu'on fait ce qu'on appelle une égalité, une instantation. Donc, on crée une variable qui est du type du moule qu'on aura défis. Alors, ça, c'est le commentaire que je pouvais apporter. OK. La suite, on demande d'entraîner l'algorithme en fonction du X égale le house power et le Y égale le prix. Donc, on veut faire une prédiction simplement de la puissance des chevaux, donc du prix de la voiture en fonction de la puissance des chevaux. Quelqu'un peut répondre à la question? Comment est-ce qu'on fait pour entraîner un modèle? Le modèle qu'on vient de créer de régression linéaire pour prédire le prix de la voiture en fonction du... Oui, madame Imiren. Je vais juste essayer. On doit définir la variable X et Y ici. On doit définir la variable X et Y. X ici, c'est house power. OK. Et Y? Et Y, c'est le price. C'est la variable objectif. OK. Il y a un commentaire que je voulais faire. Une autre façon aussi d'appeler parfois les colonnes, c'est que je peux faire df.house power. Je n'ai pas besoin de toujours mettre des crochets. Ça, c'est une façon de faire aussi. Ça marche. Donc, soit j'utilise cette syntaxe, soit j'utilise le nom du truc et le nom de la colonne. Mais OK, c'est bon. Maintenant, il faut entraîner. On continue, Imiren, pour entraîner? Pour entraîner? Je pense, il faut fit de... Il faut fit de... Il sait, il sait. Je fit, t'as dit le fit. Le fit, maintenant, j'appelle quoi avant d'appeler fit, en fait? Il faut que j'appelle l'objet du type régression linéaire. L'objet qu'on a créé du type régression linéaire, il s'appelle comment? Pour fit, j'ai besoin d'un algorithme, d'un modèle. Le modèle ici que j'ai créé, c'est le modèle de régression linéaire. Et donc, je lui ai donné le nom de LM. Donc, c'est LM que je dois appeler. Donc, c'est le modèle que je dois appeler. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le modèle de base, qui est un modèle de régression linéaire. Maintenant, il faut que je l'appelle pour fit, en fonction du cross-power et du price. Ça se comprend? Ah oui, oui, ça se comprend. D'accord. Donc, voilà mon modèle de base. Maintenant, je lui dis, OK, adapte-toi, entraîne-toi avec quoi? X. Ce qu'on peut faire, entraîne-toi avec X. Et Y, tout simplement. Alors, j'obtiens une erreur. Mais, elle dit quoi? Il faut réentraîner des données. La taille des données ne s'en va pas correspondant. Alors, on va voir ça. X. Ship. Zéro. 200. Écrite. Ship. Zéro. Donc, quelqu'un, vous avez la main. Je voulais poser une question et dire aussi ce que je pense. Oui. Bon, ici, je ne pense pas qu'on va mettre fit X, Y. Parce qu'on a de la diviser. Je ne pense pas qu'on va mettre fit X, Y. Pourquoi? Ça, je demande. Parce qu'on a de la diviser les données d'entraînement et les données de test. Oui. Mais, ce qui se passe, c'est que dans les données d'entraînement, on a plusieurs colonnes. Quand je prends le X, Y. Ça prend encore en considération les colonnes qui ne sont pas nécessaires, dont on n'a même pas essayé d'arranger. Ah, parce que je me disais qu'on devait mettre X, Y. Entre guillemets et Oxford. Bon, au Ski, hein. Bon, Ski, hein. Bon, au Ski, oui, 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 oui. À ce niveau, par contre, dans 10 ans, X, Tren, et ici, Y, Tren. Y, Tren, très bien. Non. On a l'air de Price, non ? Y, Tren, non ? OK, OK, oui, si je veux d'abord voir, Y, Tren, si tu as besoin de ça, disons que, non, X, Y, Tren, Y, Tren. OK, je fais dans ça. J'ai toujours un problème de taille. Alors, le modèle dit que les données, le tableau, on n'est pas. Alors, en attendant, il faut aussi comprendre qu'à ce niveau-ci, il n'y a généralement pas de modèle parfait, parce qu'il y a toujours des erreurs. Quand on a une erreur comme ça, il ne faut pas avoir peur. Il faut lire l'erreur et dompter l'erreur en question. Pauv, je peux un peu donner ce que moi, je fais. D'accord. Je vous écoute. Ici, là, à la place, X, Tren, là. Allez, un peu, X, Tren, là. On met encore d'autres guillemets. OK. On met d'autres guillemets. Oui, on met guillemets dans les guillemets. On a l'air les doubles crochets. On met un seul coup de quoi. Non, je ne comprends pas. Je mets comme ça. Voilà, oui. Un là-bas, oui. Et vous mettez encore, vous mettez les crochets dans les crochets. Comme ça. Non, 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 non. Non, non, avant, Tren. Ah, OK, OK. Oui. D'accord. OK, ça, puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? À, c'est ça ? Oh, ça a pris. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut prendre X. Ça veut un X sous forme de série. Ça veut un X sous forme de data frame, pardon, parce que c'est un data frame. Il faut pouvoir accepter. Donc, après, ça vient de créer notre modèle de régression linéaire adapté à nos données. Et maintenant, il faudrait donc calculer le R square, dont le coefficient de détermination sur les données test. Vous avez une idée de comment faire? Oui, madame. On vient déjà de fit. On veut calculer le score. Print de R square is LR point X Y. OK, LR point X Y. On veut calculer sur les données test. Sur les données test. Oui, parce qu'on a entraîné sur les données d'entraînement. Maintenant, on ne peut pas refiner, calculer le score sur les mêmes données parce que l'algorithme connaît déjà. Donc, à la place de X train, on va utiliser X test. Il faut un peu désactiver. Tu as ton téléphone et ton micro. Et donc, il faut faire la différence. C'est que c'est que si tu entraînes l'algorithme sur les données, il ne faudrait pas que tu viennes encore tester ou bien évaluer l'algorithme sur les mêmes données. C'est pour ça qu'on, à d'entrée du jeu, on ne sait pas dans les données d'entraînement des données test. Parce qu'il ne faudrait pas que l'algorithme sur lesquelles tu as entraîné, tu viennes encore tester. Sinon, tu auras toujours du 100%. Et donc, pour faire ça, je fais X test. C'est bien ça. X test. Je sélectionne la colonne. Transpore. Et Y test, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Alors, ici, j'ai un coefficient de détermination ou bien la S square. Calculer S square. You can see. OK. Je viens de voir, donc, mon S square est de 73%. Donc, c'est pas mal. C'est évident qu'à 73%, donc, à l'aide du horsepower, je peux prédire le prix moyen de la voiture. Donc, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Bon. À côté de ça, on a une question ici qui dit, OK, question de trouver le S square sur les 90% en utilisant les jeux de données basés sur les 90% des données d'entraînement. Ici, on veut faire la comparaison. Au départ, on avait utilisé la proportion 90. Ah, je sais même si j'ai répondu à la question. C'est comme si j'ai répondu à la question. Oui, j'ai répondu à la question parce que, bon, la question que je vais poser, c'est plutôt essayer de faire, donc, je veux qu'on calcule un peu. On va essayer de voir la différence qui se pose lorsque j'entraîne les données sur 60% et lorsque j'entraîne les données sur 90%. Et donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais revenir ici. Je copie là. J'entraîne. Je vais entraîner encore le modèle. Maintenant, le jeu de données où j'avais 90%. J'avais 60%. Donc, je fais, il se traîne un ici. Ici, je mets le un, là. Ici, je fais le speed test un. Speed test deux. Un, là. Ici, ça fait le y1. Y1. L'entraînement. Je le copie là. Donc, tu vois qu'ici, il y a une petite, une légère modification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement des différences entre entraîner les données sur 90% et entraîner les données sur 73%. Donc, la marge de différence ici, c'est de 0,02. Donc, à ce niveau, je ne sais pas, vous avez des questions. Je sais que c'est la même chose qu'on fait depuis. Mais c'est toujours, l'idée, c'est pour vous. C'est toujours vous aider à prendre la main sur ces notions d'entraînement. Parce que le challenge ici, c'est déjà de comprendre les différentes étapes. Comprendre les différentes étapes qui sont déjà la première. Identifier le problème. Poser la question du problème sous forme de machine learning. Deuxième, identifier les variables qu'on va utiliser, les variables, les targets et les features. Troisième étape, subdiviser les données en entraînement et en caisse. Quatrième étape, entraîner proprement dit un modèle de machine learning. Et cinquième étape, évaluer le modèle entraîné. Donc, à ce niveau, ce sont les étapes capitales lors d'un projet de machine learning. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on continue. Est-ce que c'est bon, Imelda, Émirène, Docteur Kenney ? Est-ce que c'est bon à ce niveau-là ? C'est bon ? Ok. Ok, on peut continuer. Et donc, comme je voulais aussi ajouter un commentaire ici, c'est que vous n'avez pas toujours besoin de retenir tous les codes là. C'est que le jour où vous voulez l'utiliser, ok, c'est là où vous venez sur un ancien projet, vous copiez, vous collez. Donc, ce n'est pas trop ça, le challenge, c'est de retenir les différentes étapes qui constituent le machine learning. Alors, on va passer donc là à la deuxième étape, deuxième partie de notre voyage d'aujourd'hui. Donc, pas deuxième partie, mais un sous-ensemble de notre voyage d'aujourd'hui, avec la notion de cross-validation. La notion de cross-validation ici, c'est quoi ? C'est un peu comme ce qu'on vient du fait où on a scindé les données en test nous-mêmes. On a scindé les données en fonction de la proportion des tests nous-mêmes et en fonction de la proportion d'entraînement. Or, avec la méthode de cross-validation, c'est quoi ? C'est que ça attend un paramètre qu'on va appeler les folders, ou bien les cross-validation. Donc, vous allez voir ici le paramètre CV. Donc, si je dis par exemple que CV égale à 4, ça va subdiviser notre jeu de données en 4 parties normalement. Et dans ces 4 parties, donc, ça va entraîner le modèle et ça va une fois faire des tests. Donc, sur chaque portion de données qu'on aura, on va entraîner un modèle et on va donc faire des tests sur ce modèle-là. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière la méthode cross-validation. On n'a plus réellement besoin nous-mêmes de définir ceci, voilà, 110%, fais ceci, fais cela. Mais ici, on dit simplement à l'algorithme de faire quoi ? OK, voilà, je veux que tu subdivises les données en telle proportion, en deux ou trois, en six ou en sept proportions. Et dans chacune des proportions, tu me calcules un peu le score, le S-score de chaque partie. Alors, donc, à ce niveau, on dit donc de créer dans un objet, de créer dans un objet un instant. qu'est-ce qui s'est passé ? Un instant. Alors, Donc, à ce niveau, on dit donc de créer un objet de type cross-validation. Je vais créer un objet de type cross-validation. Alors, créer un objet de type cross-validation. On va l'appeler ici quoi ? Donc, cet objet, on va mettre R, R cross, par exemple. Pour faire ça, j'appelle R cross. J'ai dit, OK, ma fonction cross-validation. Je l'appelle. Alors, je me regarde. Cross-validation a besoin de quel paramètre ? Ça a besoin de ce qu'on appelle quoi ? L'estimateur. Donc, le modèle de base qu'on veut utiliser, qui est le modèle de régression linéaire. Notre modèle de régression linéaire, il ne faudrait pas que ce soit encore encrené. On va appeler le modèle de base ici, LR. Donc, j'appelle LR, LM. Maintenant, donc, après LM, on dit que ça a besoin de quoi ? Ça a besoin de X. X ici, ça représente donc quoi ? Un tableau. Donc, j'appelle le mot X, qui est cross-power, il se traîne. X doté, cross-power. Cross-power. Et ça a besoin de quoi d'autre ? Mon Y. Y ici, ce sera Y data. Y data qui est price. Et après, j'ai défini maintenant mon intervalle. L'intervalle ici que je veux, je veux faire l'intervalle maintenant sur lequel je veux faire les tests. C'est-à-dire que je vais séparer les données en combien de sous-groupes, en combien de, je vais dire en combien de packs de données. Donc, je fais donc ça. Alors, j'ai Y data, je n'ai plus besoin de faire ça. Y data, c'est bon. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que j'appelle, si je veux voir un peu comment ça se comporte, j'appelle AirCross pour validation. Voilà, ici, ça me présente les résultats de chaque fault. Donc, ça, normalement, ça va venir ici là-bas. Je peux voir que ça, subdiviser les données en quatre. c'est pour ça que j'ai quatre segments de données. Et maintenant, à ce niveau, je peux voir que pour la première proportion, j'ai un score de 0.77. C'est-à-dire que la première partie des données renseigne réellement, bien sûr, le comportement de house power en fonction du price. La deuxième partie, quasi, ce n'est pas très bien ça. Ce n'est pas trop ça, c'est 50%. La troisième partie de nos jeux de données. OK, c'est bon. La quatrième partie, carrément, alors, il n'y a pas réellement de données. Ça ne renseigne pas clairement sur un peu la relation qui existe entre house power et le price. Donc, ça, c'est une façon aussi de pouvoir utiliser. Après, on peut demander à Aircross de faire donc quoi ? La moyenne. Donc, ça te dit donc que par rapport à la repartition que ça vient de faire, la moyenne proprement dite là, c'est un peu ça, en termes de moyenne qui est de 0, la moyenne qui est de 0,52. À côté de la moyenne, on peut voir aussi les cas les cas type STDR. on peut voir un peu les cas les différents résultats. À ce niveau, est-ce que l'idée derrière le cross-validation au niveau de Victoria, Dr. Kini et Mme est-ce que c'est bon ? Ça se comprend ? L'idée derrière, c'est... Est-ce que l'idée derrière se comprend ? Parce que ça, c'est une façon d'utiliser dans tous vos autres projets, vous pourrez avoir besoin de faire la même chose ou faire des splits, splits, splits et tout. Vous pouvez juste maintenant automatiser en quelque sorte aussi en fonction de la taille des données. vous dire que OK, je veux que tu subdivises en ceci, ceci, et après, donc, tu calcules la S-score ou bien disons l'erreur par rapport à chaque segment de données. Est-ce que c'est bon à ce niveau des questions ou des préoccupations ? Ça, que la connexion des autres dérange beaucoup parce que nous sommes plus que quatre alors qu'on était parfois six ou huit. Dr. Kini c'est bon ? Madame et Mireille. Dr. Kini, nous sommes ensemble. Oui, nous sommes ensemble, le pauvre. C'est vrai que je ne comprends pas trop pourquoi peut-être calculer le score de cette manière. Mais pourquoi c'est une des tout le data 7 en 4 pour pouvoir calculer le score après venir faire moins ? Je ne comprends pas. Alors, ça c'est une très bonne question. Mais l'idée derrière le cross-validation score, c'est un peu rechercher à quelle partie réellement des données on a réellement une significativité en termes de prédiction. parce que le simple fait par exemple, si je prends cv égale à 1, ça va me donner un peu ça fait des erreurs plus en 2, minimum c'est 2. Si j'ai dit égal à 2, ça va faire une subdivision un peu, ça va nous montrer que quand je divise les données en 2, voilà un peu comment nos données se comportent. C'est vrai, la première étape est très simple, très simple, ça nous dit exactement de façon générale que ok, à 90%, vu que à 90%, n'oublions pas qu'on a fait une sorte de shuffle, on a essayé de mettre les bonnes données et les mauvaises données pour enfin former ce qu'on appelle les jeux de données test et les jeux de données train. C'est vrai que là-bas, ça se comprend, l'utilité est claire, mais ici, c'est un peu entrer en profondeur sur le comportement même de chaque portion du jeu de données. Si je prends cette portion, est-ce qu'elle est réellement significative? Si je prends cette portion, est-ce qu'elle est aussi réellement significative? À un moment donné, ça peut aussi nous aider à dire qu'il y a une telle portion de données qui n'est pas tellement pertinente qu'on pourrait s'en passer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est toujours dans l'esprit, parce que le match learning, ce n'est pas une science exacte, c'est toujours une notion de tâtonnement que tu regardes là-bas, si c'est bon, tu essayes ceci, si c'est ça, tu essayes d'autre. C'est un peu comme ça que ça marche. Oui, docteur Kenny, vous avez encore la main à l'idée. Oui, en fait, quand vous divisez, par exemple, mon problème, c'est quoi? Quand vous divisez le dataset, par exemple, le data frame en deux, on est d'accord? Oui, et que vous avez même ce score-là. Est-ce que vous connaissez la quantité? Est-ce qu'on peut quantifier les deux compartiments qui ont été divisés? On peut quantifier, parce que quand on divise en deux, ça fait 50 %. Bon, par rapport à la donnée, on a 201 données, ça va dire que ça va prendre les 50 %, les premiers 50 % et les seconds 50 %. Ah, je comprends bien. Donc, si on divise en trois, ça va diviser en trois parties proportionnelles? Exact. Exact, oui. OK, OK. Ah, merci bien. Donc, c'est un peu ce qui se passe là en sept, on voit que telle proportion, on voit que ce sont les données qui sont en haut, même qui sont plus significatives. Si vous voyez là, par exemple, la deuxième portion des données qui est plus significative en termes de quand je divise par sept. Donc, c'est un peu ça l'idée. Alors, donc, en faisant même, je viens déjà de résoudre la question du bas, ici, on demandait de calculer en utilisant deux folders. Donc, l'idée, c'est que je vais vous venir vous copier là. Vous copiez là et vous mettez déjà deux. Ça fait le job. Donc, ça, c'est ça. Donc, après, on demande de prédit. donc, prédit, ici, lorsqu'on ne connaît pas réellement le rôle d'une fonction, on l'exécute et on regarde toujours la documentation parce que ce n'est pas une science influe. donc, chacun vient là et dit, OK, pour chaque point, il est split. Donc, à ce niveau, ici, ça nous permet de calculer le score. Ici, ça permet de sortir des prédictions en fonction des données. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsqu'on utilise ça, ça sort un peu la prédiction pour une taille de données qu'on veut. On peut voir la prédiction pour si je prends l'exemple-ci, je prends cet exemple-ci. Alors, je vais appeler ce y et c'est ceci. Ici, c'est lm. C'est-à-dire, OK, prédis-moi pour les cinq premières valeurs en utilisant les quatre fenêtres. Ça veut dire que si je prends la fenêtre, comme j'ai subdivisé en quatre parties égales, je vois bien que pour avoir une idée proprement dit même de ça, je fais y data 5. Je regarde même proprement du quelle est la valeur ici qui se rapproche au mieux des cinquièmes valeurs. Je vois bien qu'à ce niveau, c'est la proportion. Il y a toujours cette margée d'erreur qui intervient. cross-validation, c'est quoi pour résumer? C'est ce procédé-là qui permet de subdiviser les données en fonction de la proportion qu'on aura définie. Ça peut être le minimum là-bas C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, on voit par rapport à chaque proportion de données, quelle est la proportion qui est plus significative ou quelle est la proportion qui renseigne mieux sur le coefficient de détermination pour voir exactement que je me dis que c'est la proportion 1, 2, 3, 4 qui propose les meilleurs résultats et ces proportions-là je peux utiliser dans les prédictions. En gros, c'est un peu ça l'utilité. On a vu la méthode classique où on définit nous-mêmes. Les proportions 50%, 70%, 30%. Et après, maintenant, on voit une méthode un peu plus large qui permet de faire automatiquement et nous dire exactement que telle proportion de données s'il propose des meilleurs résultats. Ça, ce qui concernait la première partie du cours. La deuxième ici, c'est revoir la notion de overfitting underfitting et modèle solution. Ici, l'idée... Oui, madame Emiren. Oui, en fait, j'ai un peu bien compris la notion de cross-validation parce que vous avez dit que si on met quatre, ça se divise en quatre parties égales. Mais là, pourquoi lorsque vous avez mis CV égale 7 en haut dans tout le temps ? Non, au-dessus. Au-dessus. Oui, CV égale 7. Mais pourquoi ça donne vraiment 7 ? Oui, pourquoi il y a un qui sont négatifs et d'autres ? En fait, pour moi, je me dis que ce n'est pas des mêmes proportions. Alors, ce que ça fait déjà quand on met cross-validation égale à 7, c'est que ça divise notre 207 par 7. Donc, ça va dire que ça va prendre, ça va prendre, je prends par exemple le cas de xData, je vais prendre xData de 0 à 28. Ici, il faut remettre iLock, de 0 à 20, disons 28. Donc, ça prend cette première partie-ci, ça essaye d'entraîner à fonction de house power. Et quand ça entraîne, ça calcule une fois, vous voyez un peu, ça calcule une fois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. D'accord, ça va, merci. Alors, cette partie-ci, c'est beaucoup plus une sorte de visualisation. On va essayer un peu de voir et interpréter l'overfitting et l'onderfitting un peu comme dans le cours que vous avez eu à à voir hier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'idée, c'est de prendre maintenant d'autres paramètres, d'autres features afin de prédire le prix. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a fit en fonction du house power, on a le cut weight, le engine size, le highway MPG et après, on a dans le e-g train comme d'habitude. On fait une sorte de prédiction des cinq premiers éléments à ce niveau-ci. Et maintenant, on essaie maintenant d'utiliser les données train pour faire les prédictions. Et l'idée maintenant, c'est que ça travaille un schéma là qu'on va essayer maintenant de mieux apprécier comme on a vu la dernière fois, comme vous avez vu hier, la notion de la fitting et tout. Et si on voit donc en bleu, souvenons-nous ici qu'en bleu, en bleu, le deuxième paramètre, c'est celui qui trace la courbe en bleu. Le premier paramètre de la fonction, c'est celui qui trace la courbe en rouge. Donc, ayant ça en tête, alors, je reviens là, je regarde ma fonction distribution plot. Le premier paramètre, c'est celui qui trace la courbe en rouge. Donc, en rouge, ici, ça veut dire que voilà les valeurs réelles même, les valeurs réelles des voitures qui sont ici en rouge. Donc, les prix réels des voitures qui sont en rouge. Et en bleu, c'est quoi ici? C'est le prix estimé. Donc, on peut voir donc à ce niveau que le prix est estimé par rapport au prix réel. Il n'y a qu'une réelle différence à ce niveau-ci. Mais quasiment les courbes ont la même tendance. On peut dire ça, quasiment la courbe a la même tendance. Et ayant donc fait ce constat, essayons de voir parce qu'on a entraîné ici, on a pris les données tests. Ici, il y a les prédictions des données d'entraînement. Ici, les prédictions des données tests. Et donc, on fait la même chose ici. On voit que par rapport à l'entraînement, par rapport aux données d'entraînement, les données prédites, elles sont pas mal. en termes de biais. En termes de biais, on peut voir la différence entre la valeur prédite et la valeur réelle. Elle n'est pas tellement énorme. Il n'y a pas tellement, il n'y a pas une réelle différence. Même quand je prends, et c'était ici, lorsque je prends le prix réel ici en rouge et le prix prédit, c'est un peu prédit un peu plus bas. Quand je viens maintenant avec les données tests, les données que le modèle n'a jamais vues, on voit bien que, OK, avec les données tests, ça prédit, ça prédit bien lorsque la valeur, lorsque le dollar est à zéro, ça tend vers 10 000 dollars, ça prédit bien. Et même pour les données tests là, je vois bien que, n'oublions pas qu'en bleu, en bleu ici, ce sont les données prédites. On voit bien que les données prédites et les données réelles même tendent à se croiser en termes de biais, le biais n'est pas énorme. Même en termes de variance aussi, la variance n'est pas énorme. À ce niveau, est-ce que c'est bon? C'est l'interprétation que j'apporte simplement à la courbe. Madame Emirene, Imelda, est-ce que c'est bon? Imelda, est-ce que nous sommes ensemble? Imelda, Madame Emirene, Docteur Kenya, est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble, prof. D'accord. C'est un peu trop calme, j'ai l'impression de bavardir. Nous sommes ensemble, monsieur. D'accord. Merci. Alors, comme je disais, l'interprétation ici, c'est vraiment devoir d'apprécier le biais et la variance. C'est ça, les deux critères afin de juger le refitting et l'onda fitting. Et donc, quand on regarde bien, en termes de biais, en termes de différence entre la valeur prédite et la valeur réelle, ce n'est pas énorme. ce n'est pas énorme parce que les deux courbes tendent à être jointes. Elles se croisent. Oui, Dr. Kenyer. Oui, merci, prof. J'aimerais savoir quel avantage est si bon sur Matt Plotty parce que vous aimez bien utiliser si bon pour tracer la courbe. déjà si bon s'appuie sur Matt Plotty il faut le dire et donc quand on dit souvent qu'on ne rien vente par la roue c'est que ça sert à appuyer sur Matt Plotty et c'est un peu maintenant facilité le tracé de certaines courbes. Par exemple, il y a une fonction Displot où quand je prends Displot avec Displot tu peux à la fois tracer les lignes comme ça et tracer une fois des histogrammes sur le même code donc il n'y a plus réellement besoin d'avoir plusieurs fonctions une fonction qui fait juste pour les plots une fonction qui fait juste pour les histogrammes une fonction bref qui fait juste les distributions normales donc la plus-value réellement de C-Bond c'est que ça simplifie réellement les fonctions utilisées par Matt Plotty mais le tout s'appuie toujours sur s'appuie toujours sur Matt Plotty donc il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas je vais dire quoi il n'y a pas le maga mais C-Bond c'est une évoluation de Matt Plotty qui propose aussi d'autres avantages et qui simplifie les procédures c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup il y a aussi d'autres fonctions comme on a vu avec la fonction de calcul de corrélation où sur un graph on peut avoir les calculs de corrélation entre plusieurs variables la fonction pair plot donc ça le réel avantage de C-Bond qu'on a ici on l'utilise beaucoup j'espère avoir maintenant j'ai une autre question à partir des cours là donc est-ce qu'on peut savoir si on a un sous-apprentissage un sous-apprentissage je ne sais pas alors à l'entame de ce cours on a revu les notions de sous-apprentissage et de sous-apprentissage cette question s'évolue s'évalue sur deux volets le premier volet c'est la notion de bien le deuxième volet c'est la notion de variabilité ou bien de variance la notion de bien ici c'est quoi c'est l'appréciation entre la valeur préhésite et la valeur réelle quand je regarde la courbe ici vu que c'est la courbe des données d'entraînement la courbe sur les données d'entraînement je vois qu'en termes de différence entre la valeur réelle et la valeur la différence est minime ici je ne peux pas parler de on parle de sous-entraînement lorsque le biais est énorme le biais est énorme dans l'entraînement et que la variance aussi est énorme dans la variabilité dans le fait que la fonction en elle-même prenne des courbes assez bizarres ici le biais n'est pas énorme on peut bien le voir le biais n'est pas énorme la variabilité aussi ça ne cherche pas à faire des courbes un genre ça ne cherche pas à s'adapter très 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 haut parce qu'en rouge ici ce sont les valeurs réelles on voit bien que ça n'essaye pas de prendre tous les points exactement que tels qu'elles sont pareil aussi lorsque je viens avec les données que le modèle n'a jamais vu les données test pour essayer un peu d'évaluer l'overfitting parce que le sous-entraînement se voit beaucoup plus au niveau de l'entraînement donc on voit que le sous-entraînement par rapport à l'entraînement il y a une différence entre la valeur prédite et la valeur réelle maintenant pour mieux apprécier le sous-entraînement bien sûr les données test en termes de biais est-ce que j'ai une réelle différence de prix quand je prends juste le point en bleu ce point en bleu c'est la valeur prédite la valeur réelle elle-même elle est ici forcément il y a un certain biais ça on ne dit pas le contraire mais le biais il est quand même acceptable mais regardons un peu la variance le fait que la valeur prédite en elle-même essaye d'avoir des tendances un genre est-ce que la valeur prédite par rapport à la valeur est-ce que ça essaie de s'adapter à tous les points non en termes de variance aussi le biais est faible le biais est faible la variance est faible alors on peut dire le modèle n'a pas de problème on n'a pas de cas d'overfitting ici on n'a pas de cas d'onderfitting ici c'est le meilleur cas parce que ça s'adapte quand même au mieux avec les données mais maintenant ce qu'il y a à lieu d'améliorer ici c'est le coefficient de détermination on a vu le coefficient de détermination il est d'ordre de 74% donc c'est ce paramètre là qu'il faudra optimiser dans la suite mais lui-même on ne connait pas les problèmes d'overfitting on ne connait pas le modèle d'overfitting donc c'est bon mais on peut maintenant améliorer la métrique d'évaluation qui est le R-square je ne sais pas si je répondrais à la question d'accord merci bien alors essayons maintenant de voir proprement dite la notion d'overfitting donc je compile simplement c'est le même figé qu'on a vous allez compiler je compile simplement pour mieux expliquer ce alors pour mieux apprécier la notion d'overfitting c'est quoi donc on m'en dit en rouge j'ai les données d'entraînement en vert j'ai les données de test et en bleu et en bleu j'ai les données du modèle alors essayons d'apprécier déjà le biais en termes de biais lorsque j'ai la donnée en rouge qui est la donnée test la donnée d'entraînement pardon et j'ai la donnée en bleu je vois quand même que sur l'ensemble sur l'ensemble là à part cette proportion si la proportion de la fin là sur l'ensemble quand même le modèle tend à avoir la distance minimum entre la valeur prédite et la valeur réelle sur les données d'entraînement ça va parce que les données d'entraînement qui sont rouges quand même il n'y a que quelques valeurs qui s'échappent qui s'éloignent un peu des données d'entraînement donc il faut toujours voir la moyenne sur sur le nombre quand je vois les valeurs rouges là je me dis ok en termes d'entraînement quand même les données s'entraînent bien parce que quand je regarde la différence entre la courbe bleue et la courbe rouge je peux dire qu'à ce niveau je n'ai pas réellement de Honda Fitting parce que le modèle quand même n'est pas très loin en termes de billets avec les données d'entraînement maintenant et si on évalue avec les données test les données test en termes de billets ok les données vertes et les données bleues sont toujours la courbe est quand même là ça essaie de se joindre ça essaie de se joindre donc il n'y a pas trop de problèmes mais maintenant en termes de variabilité qu'est-ce qu'on remarque ici on remarque que la courbe tend à vouloir s'adapter au près et au mieux avec les données les données vertes on voit bien que la courbe a une forme bizarre en termes de à ce niveau-ci ça n'a pas une forme régulière en termes de fonctions polynomiales ça veut s'adapter au mieux avec les données vertes or qui parle d'adaptation parle de problème de généralisation c'est le problème d'overfitting parce que on voit bien que la courbe ici à un niveau ça essaie de s'adapter avec les données vertes et après à un moment donné ça n'arrive même pas à généraliser avec les données dans aussi donc le problème derrière le sous-apprentissage c'est que la courbe le modèle en lui-même il n'arrive pas à prédire des données qu'il n'a jamais vues il n'arrive pas à généraliser l'apprentissage on voit bien qu'à ce niveau à l'entraînement vu qu'il n'y a qu'une seule donnée sur cette proportion là il se rapproche plus des données de l'entraînement mais en termes de généralisation en termes de dire ok même pour les données que je n'ai jamais vues on serait dit quand même que la courbe aurait pu monter parce que qui parle de test on voit bien que les données tendent à monter qu'elles descendent donc c'est à ce niveau si on peut juger maintenant de l'overfitting parce que pour des données que l'algorithme n'a jamais vues parce que la donnée en rouge ici elle s'arrête là pour des données que l'algorithme n'a jamais vues le modèle n'arrive pas à généraliser c'est pour ça qu'on parle d'overfitting je ne sais pas si à ce niveau on se comprend je ne sais pas si à ce niveau on s'est compris sinon posez des questions s'il vous plaît ok docteur Kenya vous êtes là oui je suis là est-ce que ça se comprend est-ce que ça s'est compris si je comprends bien cette courbe on a un faible biais mais on a une je ne vous ai pas suivi pardon reprenez s'il vous plaît allô je ne vous suis pas docteur Kenya docteur Kenya allô oui c'est mieux allô j'avais un c'est bon quand je vois cette courbe là je vois qu'au début on a un faible biais mais à la fin on a une variance élevée oui et je pense que ça ça correspond au cas du surapprentissage comme la courbe que le docteur a présenté exactement et il faut toujours regarder ça sur les données de test parce que le surapprentissage ça revient toujours au niveau des données de test en fait d'accord les données de test ici qui sont matérialisées en couleur verte verte effectivement l'algorithme n'arrive pas à généraliser et le résultat aussi le score ici le démontre aussi on peut voir ici que avec les fonctions polynomials qu'on a essayé de créer d'ordre combien là 5 la fonction polynomiale d'ordre 5 ne répond pas à notre problème parce qu'on a un score ici de 0 de 55% l square c'est pas bon c'est pas bon donc c'est comme ça qu'on réussit d'apprécier le refitting on regarde un peu ici en termes d'ordre quand même là quand même on ne peut pas parler de refitting là on peut voir que la courbe prédit ici n'est pas mal parce que ça tend à minimiser en termes de bière c'est pas mal pour les données des données test en termes de variabilité ok ça forme en termes de variabilité ça n'essaie pas de trop s'adapter aux données entièrement mais le résultat bon on peut dire qu'à ce niveau c'était pas réellement c'était pas réellement une fonction polynomiale qui était très importante parce que la fonction polynomiale allait chercher à faire un groupe mais c'est juste une fonction une régression linéaire ou bien une fonction polynomiale de degré 1 qui est très adapté donc vous avez il y a quelques exercices ici qu'on peut s'amuser à faire on peut copier coller donc l'idée la première question ici c'est de faire quoi d'effectuer une transformation de features en créant une fonction polynomiale de degré 1 de degré 2 pardon alors qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait prendre on revient ici on a défini x train y train et maintenant à ce niveau on copie cette partie de code on fait un call on a demandé de faire quoi la fonction polynomiale de degré 2 on change le dégré à ce niveau en mettre 2 c'est bon on a créé la fonction polynomiale de degré 2 après on demande de transformer les jeux de données d'entraînement et de données test et de l'adapter en fonction de la nouvelle fonction polynomiale qu'on vient de créer ce qu'on va essayer de faire là on vient là alors on lit on refait juste c'est pas compliqué là on refait on vient d'entraîner ici on a dit en fonction de en fonction du grand x donc c'était à ce niveau ci il se traîne oui la partie là on a dit en fonction de tous les autres paramètres pas seulement x power on vient là c'est pas en fonction uniquement de x power c'est en fonction de tous les autres paramètres ah non ça c'est la question du bas c'est 2 en fonction du bas on fait ceci d'abord donc en fonction des autres paramètres là ok on pull on court donc maintenant on dit bon ça c'est des trucs que vous pouvez aussi faire plus tard donc ça c'est ce qui était la deuxième partie où on parlait d'overfitting on parlait d'onderfitting on a vu maintenant on va voir ce qu'on appelle le reach regression qui est une autre forme aussi de qui est une autre forme de modèle de régression basé sur notre forme de modèle de régression et donc le challenge pour vous réellement c'est d'apprendre le challenge pour vous c'est réellement d'apprendre à utiliser les modèles de régression et savoir pourquoi utiliser ces modèles si je prends la documentation de reach regression alors on dit c'est un modèle permettant à l'analyse de données et qui s'offre de la notion de multicollinéarité alors la notion de multicollinéarité c'est lorsque lorsqu'on prend par exemple un seul feature de nos jeux de données et que avec ce feature il y a une relation avec d'autres features ainsi de suite ainsi de suite donc c'est-à-dire entre les features il y a une relation collinéaire là l'idée derrière c'est qu'il faudrait soit déjà garder qu'un seul feature de telle manière que l'analyse ne soit pas par exemple un peu altérée avec une notion de multicollinéarité entre les données ou utiliser un modèle adapté à ces notions de multicollinéarité comme les modèles tels que les modèles de régression reach regression donc l'idée derrière le challenge pour vous c'est de pouvoir essayer de vous approprier de chaque concept que ce soit les régressions la régression simple comme on a vu la régression polynomiale la régression reach et voir maintenant dans quel but vous pouvez utiliser et donc comme je dis aussi c'est le tâtonnement lorsque vous avez un projet vous prenez chacun de ces modèles et vous essayez de comparer le résultat de ces modèles-là et enfin dès que c'est bon vous faites le choix du modèle en question ça c'est qui est de reach regression donc reach regression c'est un autre modèle de régression linéaire de régression linéaire et après donc l'idée comme je l'ai dit c'est de faire la comparaison et de voir celui qui propose des meilleurs résultats donc la notion de reach regression bon c'est pas un modèle que nous on utilise trop donc c'est pour ça que je ne mets pas trop l'accent dessus parce que nous n'utilisons pas trop le modèle parce qu'il faut le reconnaître quand même que la quasi totalité des problèmes qu'on essaye de résoudre dans la vie courante ça se rapporte au problème des régressions linéaires et un peu des régressions polynomiales ça il faut être honnête la quasi totalité des problèmes qu'on essaye de résoudre et donc pour terminer ça c'est pour terminer notre dernière notion c'est la notion de grid search le grid search c'est quoi c'est c'est une fonction c'est une fonction qui permet de faire quoi c'est-à-dire que lorsque j'ai un modèle si je prends le cas de la régression il n'y a ou bien le cas du grid search il y a ce qu'on appelle donc un hyperparamètre du modèle la notion d'hyperparamètre ici c'est quoi ça veut dire que lorsque je crée un modèle si je prends le cas de la notion des modèles la régression polynomiale le paramètre ici c'est le dégré du modèle quand je prends ici c'est le dégré du modèle si je prends rich regression regression pardon l'hyperparamètre ici qui varie donc le paramètre qui varie ici c'est quoi c'est alpha et donc l'idée derrière la méthode grid search c'est de pouvoir avoir un ensemble de valeurs bien ensemble de valeurs de ces hyperparamètres pour le cas des fonctions polynomials qui sont les dégrés donc je peux prendre les dégrés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ainsi de suite je mets ça dans un dictionnaire où je dis ok le dégré qui va varier ici la variable ici va s'appeler dégré et les valeurs seront 1 jusqu'à 8 de même ici comme dans l'exemple ici c'est qu'on veut faire c'est quoi c'est que on veut faire varier le paramètre alpha parce qu'il faut dire que c'est pas évident lorsqu'on crée une fonction on veut dans un projet réel de machine learning à chaque fois on vient on met un paramètre on fait les tests on essaye de voir exactement quel est le résultat on a obtenu par rapport à ça le health score est-ce que c'est bien est-ce que c'est mauvais si c'est pas bon ok on change de paramètre ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ce travail devient fastidieux il devient très fastidieux c'est pour ça qu'il y a des méthodes comme les méthodes grid search la méthode grid search ici l'idée c'est quoi c'est un peu comme l'idée c'est quoi c'est de prendre un ensemble de paramètres qu'on veut tester mettre ça dans un grid search en fonction de la syntaxe donc le grid search ici c'est 4 4 frames donc mettre ça dans un dans un grid search qui fonctionne un peu comme le cross-validation où tu mets le modèle tu mets les paramètres à tester et tu mets le fault donc le nombre de la repartition de données et donc en fonction de ça donc le modèle donc qu'est-ce qu'il fait il va essayer il va essayer de tester toutes les valeurs que tu auras données il va essayer de tester toutes les valeurs que tu auras données et à la fin tu peux se demander simplement de faire quoi ok donne-moi le modèle avec le meilleur score il y a dans l'attribut best estimate là qui te donne l'hyper paramètre avec le meilleur score et à la fin donc tu peux voir exactement à combien dans le score c'est valé on pourrait faire la même chose avec la fonction polynomiale où on lui donne plusieurs paramètres à tester ici les paramètres qui sont quoi les degrés de la fonction polynomiale et après on définit aussi par exemple le nombre de folders ou bien le nombre de cross-validation comme on a vu dernièrement on donne un paramètre et après on demande ok pour ces paramètres là teste-moi toutes les valeurs possibles donc teste-moi tous les degrés possibles et après donc automatiquement il y a une méthode qui va essayer de voir parmi tous les tests que ça a fait et ressortir donc le paramètre ou bien le degré qui est proposé dans la meilleure valeur et ainsi de suite donc c'est comme ça que c'est un peu comme une sorte de méthode par dichotomie comme on faisait là où on cherchait souvent la solution donc on essaie de prendre un plus grand ensemble après ainsi de suite on réduit on réduit on réduit jusqu'à ce qu'on trouve vers la solution optimale si c'était la dernière partie du cours d'aujourd'hui je ne sais pas si vous avez des questions des questions par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder nous ne sommes que trois oui docteur Kenny ok merci prof ma première question elle c'est de savoir dans la cross-validation est-ce que c'est vrai c'est choisir de manière aléatoire est-ce qu'il n'y a pas une méthode pour choisir optimisation là aussi c'est toujours par t'autonomie de base on commence toujours par les plus petites valeurs et après on monte progressivement progressivement parce que si on commence tout à l'heure on a vu qu'avec par exemple le cross-validation égal à 7 on a vu que ça ça va réduire la taille des données aussi tout à l'heure on a vu ça va réduire la taille des données sur lesquelles ça va faire des tests après on aura les meilleurs résultats par rapport à la taille des données en question mais il y aura toujours ce problème de généralisation parce que ce problème de généralisation c'est ce problème de overfitting parce qu'à ce niveau-ci comme on a pris cette par exemple on a vu que c'est la deuxième portion qui présente au mieux les données donc deuxième portion et cinquième portion qui présente au mieux les données donc l'idée c'est peut-être commencer par les petites valeurs et progressivement voir parce qu'on a pris les deux valeurs on a vu que deux valeurs ok deux valeurs ne présentaient pas au mieux la subdivision on ne peut pas rien dire ok telle proportion s'adapte au mieux des données donc moi je dirais qu'il n'y a pas de méthode ça c'est quand même à prendre avec les pincettes optimales qui va vous dire exactement ok voilà le cross-validation qu'il faut la taille pour pouvoir mieux apprécier les données non l'idée c'est toujours comme je dis c'est une méthode par tâtonnement il n'y a rien de sûr en machine learning d'accord madame Emirem est-ce que c'est bon est-ce que quand même vous avez pu l'idée c'est est-ce que vous avez pu quand même capter les notions qui ont été abordées des utilités des notions comme des grid search des utilités des notions comme le cross-validation bon là on vient de voir on a suivolé quand même le nouveau modèle de régression linéale riche là en lui-même nous ne sommes pas trop entrés dans les détails mais est-ce que de façon de façon globale l'idée est là est-ce que vous comprenez le principe de toute façon moi j'ai toujours besoin de la vidéo après pour mieux comprendre en fait d'accord il n'y a pas de soucis la vidéo sera upload tout à l'heure directement après nous ok et lorsque vous parlez du meilleur score le meilleur score il est défini par rapport à quoi alors très bonne question on sait que pour des problèmes de régression il y a ce qu'on a appelé le R-square le R-square bien le coefficient de détermination donc parmi tous les paramètres que j'aurais testé le meilleur score ce sera celui qui aura le meilleur R-square automatiquement et donc peu de parcourir nous-mêmes et choisir cette méthode de grid search propose déjà je vais dire quoi propose déjà un attribut qui nous dit exactement que parmi tous les paramètres que tu m'as donné voilà le meilleur il faut aussi noter que le grid search en plus de tester les paramètres teste aussi les modèles donc tous les processus qu'on vient de faire on a mis fonctions linéaires simples fonctions de régression polynomiale le reach regression on peut aussi mettre dans du grid search et le grid search va chercher automatiquement pour nous le meilleur algorithme de paramètres tout ce qu'on aura défini et le terme la condition du meilleur ici est définie par la métrique d'évaluation qui est le R-square j'espère avoir répondu à la question oui oui je crois donc donc grid search vous voyez ça comme un outil très 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 puissant qui nous permet vraiment de sauter beaucoup d'étapes parce qu'on sait déjà que vous avez à la main et donc vous jetez tous vos algorithms là-bas ok il fait le test et après ça il vous donne les meilleurs résultats bon c'est un peu ça donc d'autres autres questions donc d'autres questions ou bien madame alors ok en commentaire tout le monde nous a quitté alors le docteur m'a chargé de vous dire que d'ici ce soir vous aurez la repartition en termes de binômes ou de trinômes dont la repartition sera disponible ce soir et vos tuteurs ne seront plus nous parce que l'idée aussi c'est de pouvoir vous mettre aux côtés d'autres personnes qui vont pouvoir vous encadrer d'autres personnes qui vont pouvoir vous encadrer qui vont vous orienter sur certaines choses et vous aurez donc toutes les informations sur vos tuteurs demain pour que à partir de lundi vous commencez à travailler avec vos tuteurs en fonction de la disponibilité en fonction de votre disponibilité bien sûr et celle aussi de vos tuteurs et que pour que la semaine prochaine quand même vous puissiez présenter les résultats de vos de vos recherches de vos travaux parce que l'idée on sait que il n'est pas il n'est pas évident de faire un projet et avoir les meilleurs résultats non mais l'idée c'est qu'on veut vous inculquer c'est déjà la méthodologie de penser en termes de projet data en termes de machine learning bien de projet data pour qu'avec le temps c'est un travail comment on dit c'est un forgeant qu'on devient forgeron que vous prenez la main et que vous adaptez maintenant vos modèles à des situations réelles de la vie et vous obtenez à la fin des très bons algorithmes de machine learning pour vos projets afin de résoudre certains projets donc c'était ainsi là un peu le mot de confusion que je pouvais apporter je ne sais pas si quelqu'un d'autre a commenté par rapport à ça avant qu'on se quitte oui en conclusion est-ce que je voudrais que vous nous rappelez les différentes étapes par exemple pour un projet de traitement de données d'accord ok alors je peux résumer le projet un projet data de façon générale que ce soit intelligence artificielle machine learning il commence d'abord par la formulation du problème tout problème de la vie peut avoir peut être formulé avec les mots qu'on utilise tous les jours mais il faudrait maintenant réadapter ces mots à des problèmes de machine learning on sait qu'en machine learning on a les problèmes de régression où on veut prédit des valeurs quantitatives et les problèmes de classification que vous aurez là on aura l'opportunité de voir cette main à d'autres modules où on veut prédit des valeurs qualitatives donc ça c'était le premier point la formulation du problème sous le prisme de machine learning deuxième étape il faudrait donc collecter des données collecter des données collecter les jeux de données identifier ce qu'on va appeler le target le target ici c'est ce qu'on cherche à prédit identifier ce qu'on va appeler les features les variables dépendantes sur lesquelles on va se baser pour prédit la variante indépendante dans le target une fois c'est fait on repasse par la notion de data en ligne il faut nettoyer il faut comprendre est-ce qu'il y a les corrélations est-ce qu'il y a ceci ici ça c'est la troisième étape data en ligne nettoyage standardisation normalisation encodage à un certain niveau ça c'est la troisième étape quatrième étape donc on essaye un peu de vu que nous sommes dans un projet de 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 data on essaye maintenant de définir les modèles de d'évaluation on sait que quoi on définit on ne calcule pas encore les modèles d'évaluation on définit tous les modèles d'évaluation parce qu'on sait déjà ce qu'on cherche on cherche comment on va quel paramètre on va s'appuyer maintenant on définit un peu les modèles d'évaluation notamment le s square notamment le root mean square le mean square error on essaye de voir un peu quel est le paramètre qui sera adapté maintenant ça ce qui était concernant la préparation des données maintenant entrons-nous dans le cœur du projet machine learning où on reprend les étapes de subdivision on prend les étapes de subdivision les étapes maintenant de choix du modèle parce qu'on a plusieurs modèles de régression linéaire logistique logistique c'est vrai que c'est beaucoup plus lorsqu'on a deux variables linéaires les régressions polynomiales les régressions ça c'est le choix du modèle on a choisi le modèle on l'entraîne dès qu'on l'entraîne maintenant on essaie d'évaluer dans les métriques qu'on aura définies au préalable on essaie de voir comment le modèle s'est comporté avec les métriques dès qu'on essaie de voir ça on essaie de voir si lors de l'entraînement on n'a pas affaire au phénomène du sous-apprentissage du sous-apprentissage et après donc une fois qu'on s'est rassuré de ça c'est un cycle qui va recommencer parce que les résultats comme vous pouvez voir ici le score il ne sera pas forcément bon du premier coup c'est un cycle qui recommence donc il faudrait que le projet soit très propre parce que vous allez faire la même chose une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à trouver le modèle le meilleur modèle adapté à votre problème qui présente un très bon score qui n'est pas soumis au problème du sous-apprentissage ou sous-apprentissage une fois donc et c'est fait donc vu que le modèle vous n'allez pas le garder pour vous vous allez le déployer pour que d'autres personnes l'utilisent parce que comme je l'ai dit dans le cas notre cas ça peut être quelqu'un qui a besoin justement de notre application dans laquelle tourner dans notre modèle de prédiction du prix de voiture donc votre client ça peut être le concessionnaire de voiture ou bien le client ici qui a besoin d'une estimation de la voiture avant d'aller vers le concessionnaire et donc dès que vous allez déployer le modèle vous faites quoi dès que vous avez conçu votre modèle dans notre environnement de Jupyton Notebook il faut maintenant déployer le modèle le rendre disponible à tout le monde qui pourra l'utiliser donc c'est là un peu c'est ça qu'on appelle de façon à ramasser un peu le cycle de vie de la data parce que ça part de la formulation du problème jusqu'à la mise en service du modèle qu'on aura conçu pour les utilisateurs et la mise à jour du modèle parce qu'une fois qu'on construit on construit le modèle il va falloir encore recommencer le site collecter les données entraîner les données améliorer les résultats ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite c'était un peu là de façon globale l'idée derrière un projet data j'espère avoir répondu à votre question docteur Kenny oui merci bien oui Mathieu Niren oui j'aimerais juste ça elle s'a dit que quel qu'en soit le projet de data qu'on a on ne peut pas se passer de la prédiction bon c'est pour ça que ça revient maintenant un peu au process aux différents métiers qui existent parce qu'il y a les métiers de la data qui ont juste besoin de la visualisation si je prends le métier du data analyst c'est quelqu'un qui est dans une entreprise il a les données par exemple du trafic dans des ventes et tout et tout lui n'a pas forcément besoin de faire de la prédiction mais lui peut simplement être dédié à la conception des graphes des dashboards on appelle souvent ça des key des cap des critères des clés de performance de l'entreprise notamment par exemple le nombre de chiffres vendus le nombre de produits vendus la vie vous voyez un peu il n'a pas tellement dans un projet de prédiction il y a une autre personne qui peut dire ok on veut aussi des prévisions de vente c'est là où on fait maintenant la machine on fait des prévisions des prévisions de vente et ainsi de suite donc il y a plusieurs profils qui entrent derrière mais ce n'est pas toujours obligé qu'il y ait du machine learning ce n'est pas toujours obligé d'accord donc bon autre préoccupation avant qu'on se quitte c'est bon alors je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu décaler un peu l'horaire de la séance pour commencer un peu plus tôt ça je vous remercie infiniment et je vous remercie aussi d'avoir pu participer là et je vous souhaite un bon dimanche prenez soin de vous et bon début de semaine à vous tous merci encore merci bon dimanche merci ok portez-vous bien vous aurez le mail et le vidéo en soirée d'accord bye 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 merci Merci.